salut manchot ubuntu 20.04 le bilan après un an d'utilisation alors une petite capture d'image ici démarrage s'effectue en 20 secondes j'installe régulièrement des versions ubuntu sur différents types d'ordinateurs et le démarrage est assez rapide à partir du moment où vous avez un bon processeur il faut au moins un processeur intel i3 i5 pour installer ubuntu sur un ordinateur si vous avez un md type 3 ou type 4 pour avoir quelque chose de correct en version amd l'utilisation de la mémoire la mémoire vive à vide c'est à peu près 1,2 giga octet alors on avait 1,4 giga octet de mémoire vive parce qu'il y a quelques logiciels qui tourne en arrière-plan mais à vide ce sera environ 1,2 giga octet de mémoire le nombre de logiciels que j'utilise j'utilise 15 logiciels en version dem j'avais prévu d'installer un maximum de logiciels en version snap mais pour l'instant je n'utilise que 5 logiciels en version snap pour l'extinction de l'ordinateur environ 5 secondes ensuite il faudra bien vérifier l'extinction de l'ordinateur car de temps en temps il y a des mises à jour lors de l'extinction mais qui ne sont pas très bons généralement maintenant nous allons faire le tour des logiciels que j'utilise en 2021 alors là c'est le logiciel hstop que nous voyons en bas ici que j'ai mis en service et nous allons voir un petit peu la consommation mémoire j'utilise bien sûr le logiciel firefox alors le logiciel firefox rien de bien compliqué j'utilise le logiciel quant comme moteur de recherche alors pour avoir le moteur logiciel quant par défaut ce que je fais c'est je tape quant dans un moteur de recherche je fais une petite recherche lorsque j'ai trouvé le site de quant.com je prends le petit cadenas qui se trouve ici et je le fais basculer sur la petite maison qui se trouve ici et voilà je le mets en page d'accueil et voilà comment je retrouve quant comme page de recherche par défaut sinon si je veux avoir le logiciel quant comme moteur de recherche à ce moment là il faut que j'aille dans préférence ici que j'aille dans rechercher et ici dans la liste je coche le logiciel quant comme moteur de recherche par défaut voilà comment j'utilise firefox au quotidien ensuite nous avons ici vivaldi alors nous allons faire des tests avec vivaldi pour l'instant je n'ai pas encore eu le temps de tester mais j'ai remarqué assez rapidement qu'il consommait moins de mémoire comme on peut le voir ici j'ai que le logiciel firefox de lanché et je suis à 2,14 giga de mémoire vie je vais donc fermer le logiciel firefox et j'ai constaté assez rapidement que le logiciel vivaldi consommait moins de mémoire j'ai vu sur internet que adrien linuxstrick utilisait le logiciel vivaldi je vais donc faire quelques essais et vous ferez un petit tuto sur ce logiciel mais j'ai constaté rapidement qu'il consommait moins de mémoire on le voit ici on n'est plus qu'à 1,77 giga de mémoire vie donc si on peut gagner un petit peu de mémoire vive et de rapidité pourquoi ne pas utiliser ce logiciel je vous ferai un petit bilan après l'avoir testé ensuite qu'est ce que j'utilise comme logiciel ben j'utilise le logiciel kundelberg pour ma messagerie qui bien sûr a été mis à jour avec la dernière version qui est en version 78.7 donc pas de souci avec ce logiciel il me permet d'utiliser plusieurs boîtes mail gmail ou essai faire sans problème ensuite le logiciel que j'utilise bien sûr c'est le logiciel fichier qui est l'explorateur de fichiers nautilus alors je peux basculer en mode liste ou revenir en mode ici avec des gros icônes c'est ce que je fais généralement alors la petite modification que je fais généralement pour utiliser ce logiciel c'est d'aller dans préférence et d'aller dans comportement est ici je valide l'option simple clic pour ouvrir des éléments alors c'est une question d'habitude mais c'est beaucoup plus rapide si je vais sur mon dossier images par exemple et je fais un clic sur le dossier png usb vers usb c'est il va s'ouvrir automatiquement alors c'est une question d'habitude parce que dès qu'on lance une image et pas s'ouvrir automatiquement si vous si je veux simplement la sélectionner à ce moment là il faut appuyer sur la touche contre et à ce moment là je peux sélectionner plusieurs images mais si je ne veux pas que l'image ou la vidéo se lance à ce moment là il faut appuyer sur la touche contrôle c'est une question d'habitude et cela va me permettre de cliquer en une seule fois sur une image si je vais sur les vidéos par exemple et que je veux lancer que je veux pas si je ne veux pas lancer cette vidéo il va falloir appuyer sur la touche contrôle sinon si je clique elle s'ouvre automatiquement et ça lance la vidéo c'est une question d'habitude mais c'est beaucoup plus rapide à l'utilisation voilà comment j'utilise le logiciel fichier let me box est installé mais je ne l'utilise pas énormément donc on va passer libre office je l'utilise régulièrement mais rien de particulier sur ce logiciel alors nous avons le logiciel ubuntu software alors une petite tour vers ce logiciel c'est pour installer bien sûr des logiciels sur votre distribution alors si je tape par exemple vlc là il ya un petit souci car il existe deux versions de vlc j'ai vlc qui est en version ici comme nous voyons en version en version snap qui est disponible dans les snaps mais normalement il devrait me proposer la version vlc qui est en point deb et là je ne la trouve pas dans la liste c'est un petit peu le souci de ce logiciel de ubuntu software il ne me trouve pas tous les logiciels si je tape game par exemple qui est un logiciel de retouches photo c'est pareil il va trouver qu'une seule version de logiciel game le photo game ici n'a rien à voir ce n'est pas le logiciel game si je tape donc vlc dans ma liste ici de logiciels j'ai bien deux versions de vlc et comme on peut le voir ce n'est pas facile de trouver la différence entre le vlc version snap et le vlc version d'aide c'est là un petit peu le souci pour utiliser les logiciels en version snap ou version d'aide si je tape game normalement je vais avoir qu'une seule version de game c'est la version snap que j'ai ici la version photo game ce n'est c'est un autre logiciel ça n'a rien à voir avec game donc je dirais que le logiciel ubuntu software a quelques limites de temps en temps même il ne trouve pas certains logiciels si par exemple de temps en temps je vais trapper skype lorsque je vais vouloir l'installer sur des ordinateurs et il ne va pas me trouver la version skype en version snap à ce moment là j'irai la chercher sur internet et comme là avec l'exemple que je vous ai donné comme vlc il ne trouve pas la version d'aide et il trouve que la version snap je vais utiliser mon navigateur internet je lance ubuntu vlc et là je vais ouvrir vlc wiki et là je vais pouvoir l'installer en version d'aide pour cela il me suffitera de cliquer sur le lien qui se trouve ici à péter vlc et là je vais pouvoir installer le logiciel en version d'aide et comme nous nous constatons ici on est toujours à 2,2 gigas de mémoire vive il concerne un petit peu de mémoire le firefox nous verrons ça plus tard pour mettre peut-être une version vivaldi en fonction maintenant nous avons vu le logiciel ubuntu software j'utilise aussi le logiciel shotwell c'est le logiciel qui est installé d'origine je vous ai fait un petit tuto déjà sur le logiciel shotwell pour savoir comment l'utiliser donc pas de souci avec ce logiciel ça fonctionne bien c'est lui que j'utilise pour classer et ranger mes photos ensuite nous avons le logiciel oracle alors le logiciel oracle c'est pour la virtualbox alors j'utilise différentes versions de linux que je teste dans une virtualbox ici mais par exemple ubuntu 20.04 la version de base la version de base est une version que je tiens à jour régulièrement et sans modification ensuite quand j'ai besoin de faire des tests de distribution je fais un petit clic droit et je clone la distribution de base ici je modifie et je vais prendre ma vivaldi et quand je voudrais tester le logiciel vivaldi je l'installerai dans cette dans ce clone de ubuntu 20.04 comme ça je garderai toujours la version d'origine et à jour pour mes virtualbox et je vais créer une autre image iso de ubuntu ce sera un clone et je vais travailler avec ce clone pour tester la version de vivaldi quand j'ai voulu tester time new roman pour faire des tests je l'ai testé dans un clone de ubuntu 20.04 et j'ai toujours la version de base d'origine qui n'est pas modifiée voilà comment j'utilise la virtualbox ensuite canon live alors ici j'ai la version canon live qui est la version point deb mais que je n'utilise pas là je vous l'ai mis juste en raccourci c'est pour faire la liste de logiciels que j'utilise la version qui est en point deb ici est en version canon live qui est en version 19.12 mais la version que j'utilise c'est plutôt cette version enfin c'est pas plutôt c'est cette version que j'utilise et c'est la version snap donc c'est la version snap que j'utilise et si je vais dans elle et à propos de canon live on est bien en version 20 sur la version que j'utilise ensuite qu'est-ce que j'utilise bon j'utilise skype bien sûr donc skype n'est disponible qu'en version snap ensuite le créateur de disques de démarrage qui est installé par défaut celui là je l'utilise régulièrement pour créer des clés usb et faire des essais de distribution ensuite flamme shot alors flamme shot regardez tout en haut à droite pour l'instant il n'y a rien quand je vais lancer le logiciel flamme shot c'est un logiciel de capture d'écran il ya un petit icône ici qui est apparu donc je vais pouvoir utiliser ce logiciel avec capture d'écran ici j'ai déjà fait aussi une démo de ce logiciel alors ce logiciel je l'utilise pas en version snap il existe une version snap si je tape flamme shot flamme shot donc ici nous avons bien les deux icônes donc là on peut faire la différence parce que ici on voit qu'il y a rajouté snap donc je peux lancer cette version elle va donc apparaître ici vous allez le voir le snap apparaît voilà donc affection elle est en anglais le seul souci c'est que je ne vais pas pouvoir récupérer une image qui va être enregistrée dans un dossier et que je ne peux pas changer là quand vous voyez le dossier d'enregistrement ça sera run user 1000 doc 7b et ça je ne peux pas le changer même si je vais dans le dossier images qui se trouve ici et je mets capture et je mets capture je fais save et je vais pas pouvoir récupérer l'image car elle a été sauvée dans le dossier run user 1000 doc bon c'est le petit souci il fonctionne mais il enregistre pas à l'endroit que je lui demande donc ça c'est pour ça que j'utilise la version dev et pas la version snap pour flash audacity donc audacity je l'ai juste installé j'avais une petite modif sur un fichier son affaire mais je n'utilise pas régulièrement alors le logiciel gsm et celle gsm je l'utilise régulièrement et comme nous allons le voir il n'est pas à jour ici je vous ai expliqué pourquoi là il me demande de mettre à jour le logiciel alors je suis en quelle version je suis en version 1 7 4 2 8 et là il n'est pas à jour c'est parce que j'ai fait une petite modif et comme nous allons le voir certains logiciels je les installe d'une façon particulière donc je vais sur mon site internet libre qu'intervé et là j'ai fait des tutos il y a ici trois logiciels que j'utilise différemment le logiciel cali le logiciel virtualbox et le logiciel gsm que je vais installer différemment ce n'est pas très bien compliqué c'est juste deux trois lignes de commandes à coller et le logiciel est installé et là le logiciel n'est pas à jour parce que dans les paramètres si je vais tout en bas dans les mises à jour donc à propos mise à jour autre logiciel et là je n'ai pas coché la mise à jour donc c'est une inversion c'est un ppa je ne déconseille d'utiliser des ppa sauf pour certains logiciels particuliers que vous maîtrisez et que vous savez parfaitement qu'ils sont installés en ppa le jour vous avez un souci sur de vos mises à jour le plus simple est de décocher ici les options et de redémarrer votre ordinateur et pour voir si les mises à jour fonctionnent donc moi je sais parfaitement les logiciels qui sont installés en ppa et en cas de souci je les désactive je vois que j'ai installé vivaldi et lui aussi c'est en version ppa c'est à dire c'est un dépôt particulier pour vivaldi et n'était pas disponible dans la logitech là je vais recocher l'option josm pour qu'il me fasse les mises à jour je fais fermer actualiser et là j'aurai sûrement des mises à jour qui me seront proposées pour josm car il n'est pas à jour alors si je relance josm ici je suis bien en version 1 7 4 2 8 ce n'est pas la dernière version donc il me propose de mettre à jour mais c'est pas comme ça que je le mette à jour ça va être avec la distribution donc pour cela il suffit de taper mise à jour d'aller sur l'icône qui c'est de couleur noire c'est une couleur noire qui me sert pour les mises à jour et voilà josm est proposé en mise à jour il a refait un scan il a bien vu que josm n'était pas à jour et là je peux faire installer maintenant donc josm je l'utilise régulièrement là l'option était décoché car peut-être un souci sur une mise à jour et j'ai attendu que le problème soit résolu pour le remettre à jour nous allons continuer notre exploration et là par exemple j'ai le logiciel calibre aussi que j'utilise pour ma liseuse donc le logiciel calibre c'est pareil celui là je l'installe pas avec la logitech je l'installe avec une ligne de commande comme ça le logiciel est toujours mis à jour voilà donc vous trouverez les informations ici sur le logiciel calibre pour pouvoir l'installer assez facilement ensuite qu'est-ce que j'utilise comme logiciel bon gimp c'est pareil je l'utilise en version snap donc c'est la dernière version la version 2.10 qui est installée et que j'utilise et que au départ il ya quelques petites modifications sur l'agencement mais on se retrouve assez facilement si vous avez l'habitude d'utiliser le logiciel gimp alors on va le laisser faire sa mise à jour ici ensuite le logiciel que j'utilise bien sûr le logiciel grsync qui me sert pour faire des sauvegardes c'est celui là que j'utilise qui est rapide et pratique alors je vous conseille toujours de vérifier vos sauvegardes ce n'est pas parce que vous avez lancé le logiciel grsync pour sauvegarder vos données il faudra aller ensuite consulter votre disque dur de sauvegarde pour savoir si vos si vos données ont bien été sauvegardés et bien sûr je vous conseille d'utiliser au moins trois disques durs de sauvegarde différents vos données doivent être stockés sur trois disques durs différents ensuite qu'est ce que nous avons alors josm a été mis à jour nous allons maintenant le relancer josm ici c'est parti là ils veulent me demander de mettre à jour les greffons je fais mettre à jour et nous sommes à la version 17702 et comme nous allons le voir il ne proposera plus de mise à jour sur la page d'accueil ici je n'ai plus de mise à jour c'est la version officielle que j'utilise alors la version que j'utilise aussi donc c'est une point d'aide il existe une version snap mais que je n'arrive pas à faire fonctionner je vais télécharger une zone de la carte par exemple ici je vais zoomer un petit peu je vais télécharger la zone qui m'intéresse et là je veux ouvrir un fichier gpx je vais donc d'en ouvrir et je peux aller chercher en plat pointe de trébignons hop voilà là une petite balade à vélo je crois ou à pied je ne sais plus donc là je peux utiliser des traces gpx je vais fermer le logiciel et il existe une version snap je vais taper josm donc la version d'aide doit être ici la version snap doit être ici je pense alors c'est ça le souci vous voyez pas de différence entre la version d'aide et la version snap si je fais un clic ici ajouter au favori enlever donc ça va être celui ci je vais faire celui ci et ça c'est la version snap bon qui démarre et qui fonctionne mais je ne peux pas utiliser mais tracé gpx et ça ça me pose souci donc je n'utilise pas cette version voilà elle démarre mettre à jour donc c'est pareil comme je n'ai pas démarré depuis longtemps donc là on est directement avec une version à jour vous voyez la version snap est toujours à jour 1 7 7 9 1 donc c'est ça l'intérêt d'utiliser une version snap c'est qu'elle est toujours à jour l'autre je l'utilise en version d'aide en version d'aide mais sur un ppa un ppa est toujours mis à jour celui là mais j'ai confiance dans le ppa donc j'utilise ce ppa ensuite nous allons faire la même chose on a téléchargé une zone qui nous intéresse je vais télécharger la zone du poule lui voilà et là c'est pareil je vais faire fichier ouvrir et là c'est là que j'ai une erreur je n'arrive pas à faire fonctionner ce logiciel il ya toujours une erreur sur la version stable depuis le début j'ai beau faire des mises à jour ça ne fonctionne pas donc je n'utilise pas la version snap mais la version d'aide avec un ppa j'utilise aussi régulièrement le logiciel gtume gtume sert à rectifier quelques photos de façon rapide et efficace si j'ai besoin de faire une rotation j'ai jusqu'à cliquer ici et je fais la rotation c'est assez pratique à utiliser si j'ai besoin de retoucher le format de l'image je fais découper ici je sélectionne la partie qui m'intéresse et je fais accepter et voilà la photo a été retouché je peux aussi rectifier les couleurs faire un ajustement de couleurs on peut mettre assez rapidement modifier les couleurs je peux jouer sur le niveau de gris voilà je peux choisir moyen directement c'est assez pratique à utiliser et rapide on peut même corriger les yeux rouges c'est un logiciel efficace simple à utiliser donc c'est le logiciel gtume ne pas enregistrer j'utilise aussi le logiciel conversing conversing est un logiciel pour diminuer la taille de mes images je vais par exemple ajouter une image je choisis une capture vente internet généralement c'est pour mes ventes internet je sélectionne cette photo je fais open je la coche ici pour la convertir et suivant les paramètres et réglages que j'aurais mis ici il va compresser l'image ensuite je choisis la destination la destination ce sera ici mon dossier image réduction c'est là qui sera transféré l'image et je fais convertir voilà je fais ouvrir la destination je clique sur réduction et voilà l'image a été converti et prendra moins de place je vais pouvoir l'envoyer sur le bon point voilà comment j'utilise le logiciel conversing de façon simple et rapide ensuite alors à la fin de cette vidéo j'ai eu quelques petits soucis avec cadenne live alors c'est pour ça que j'ai fait une petite rectification ici les snaps j'en ai utilisé cinq avant avec cadenne live maintenant j'en utilise plus que quatre j'ai eu un petit souci avec cadenne live alors je ne sais pas exactement qu'est ce qui se passe mais je n'arrivais plus à ouvrir le logiciel alors bien sûr il faut toujours trouver une solution quand on a des soucis à ce moment là ce que j'ai fait c'est que j'étais voir le site officiel de cadenne live le site officiel de cadenne live vous avez une page téléchargement et sur cette page téléchargement vous avez plusieurs solutions pour installer cadenne live on a la solution flat pack je n'ai pas encore installé le flat pack sur ma distribution je teste les snaps pour l'instant ensuite on peut installer un ppa alors j'évite d'installer des ppa donc j'ai voulu tester l'app image l'app image c'est une image qu'on va télécharger c'est juste un fichier ensuite l'explication est donnée ici une fois que vous avez télécharger l'app image c'est un fichier que j'ai mis sur mon bureau alors nous allons voir sur le bureau sur le bureau j'ai stocké le fichier l'app image c'est ce fichier qui se trouve ici il suffit ensuite de faire un clic droit sur l'app image de faire propriété d'aller dans les permissions et de cocher autoriser l'exécution du fichier comme un programme cela m'a permis de remettre en service le logiciel cadenne live alors c'est toujours en le fichier app image c'est aussi la dernière version ensuite il me suffit de cliquer sur le fichier app image pour lancer le logiciel cadenne live et je vais donc pouvoir continuer à préparer ma vidéo suite à ce plantage de cadenne live et je vous tiens au courant de la suite puisqu'il y a eu quelques modifications avec cette nouvelle version alors je crois que cette fois ci nous avons fait le tour des logiciels que j'utilise régulièrement avec mon système nous allons attendre un petit peu que la mémoire vive se calme un petit peu je crois que j'ai fermé toutes les images il me reste celle ci à fermer hop nous allons voir la consommation mémoire qui descend à 1,5 giga octets de mémoire consommée j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis qu'un abo et à bientôt avec Vivaldi hop là